Julien Sandrel, La vie qui m'attendait, chapitre 3, Marseille. Je descends, gare Saint-Charles, et suis saisie par la chaleur étouffante. Après avoir grelotté trois heures dans un wagon trop climatisé, le contraste est presque douloureux. Je pensais la canicule réservée aux territoires dépourvus d'horizons maritimes. Je la découvre aussi redoutable au bord de la Méditerranée. Je suis soulagée que mon TGV soit arrivée sans dommage. J'avais avalé un relaxant musculaire juste avant le départ, pensant favoriser un endormissement en bonne et due forme. Tu parles, le train débordait de gosses s'agitant dans tous les sens. J'ai eu tout le temps d'élaborer le scénario d'une catastrophe ferroviaire d'embergure, de sursauter ouindre passage de tunnel. Je préfère de loin affronter la brûlure de l'ère marseillais, les deux pieds ancrés dans le sol. Les abords de la gare sont envahis de familles, de valises gonflées à bloc et de groupes d'adolescents hilars, savourant la liberté surveillée d'une colonie de vacances dont ils garderont un souvenir ému, ou pas, si comme moi ils frémissent à l'idée de se doucher au milieu des poils pubiens de leurs congénères. Nous sommes le 18 juillet, un de ces fameux samedis de départ en vacances. Je n'avais pas réalisé cette horreur, sinon j'aurais réfléchi à deux fois et différé mon départ d'un ou deux jours. Mais je suis là. Je me ferai un passage vers la file d'attente des taxis. J'entends voler des noms d'oiseaux au passage d'une berline noire aux vitres teintées. Un chauffeur Uber se voit affubler des plus belles expressions locales de dégoût, grand geste à l'appui. Je ne peux m'empêcher de sourire en réalisant que je suis à Marseille. Une ville que les médias ont longtemps caricaturée, la présentant comme dangereuse, sale et abandonnée. Depuis quelques années, j'ai vu fleurir de nombreux articles soulignant la beauté de ces paysages, son renouveau culturel. Je suis à Marseille et j'en suis ravie. Sous-titrage Société Radio-Canada